Les locaux sont toujours les mêmes. Onze ans après les faits, les souvenirs aussi sont encore bien présents. Ça reste, ça marque par rapport à nos collègues qui sont partis. C'est jamais facile de perdre ses collègues. Donc pour eux, je pense qu'on a besoin de réponses. Vous voyez, je suis un peu émue, même si je ne m'attendais pas à parler de ce sujet. Mais c'est vrai que par rapport à eux, je pense qu'on a besoin de comprendre. Moi, je sais que particulièrement ma maman, je pensais à elle, elle était dans l'entreprise, elle a été licenciée. Quand on se fait licencier à quelques années de la retraite, ça a été très compliqué pour elle. En 2008, près de 300 salariés sont licenciés sur les deux sites jurassiens de Smoby. Une petite partie a été rembauchée par le repreneur allemand. L'ancien PDG, accusé entre autres de détournement de fonds, est lui aujourd'hui sur le banc des accusés. Qu'est-ce que vous attendez du procès ? Rien du tout, j'attends rien du tout. De toute manière, certains ont été licenciés. Et puis voilà, c'est vraiment dommage. Vu que la justice a traîné, on se dit qu'il n'y aura pas de suite. Au total, l'instruction a duré près de 12 ans. Plus d'une décennie qui a, semble-t-il, effacé une partie de l'histoire. Dans le village, les souvenirs sont un peu flous. J'entends dire quand même des gens qui ont travaillé là-bas, qu'il y avait quand même des malversations. Après, je ne sais pas plus. Je sais qu'il y a eu des détournements de fonds, d'après ce que j'ai su. Mais après qui ? En fait, on n'en parle pas. Donc oui, on peut dire que c'est tabou. Parce qu'on n'entend plus trop parler. Et là, même là, qu'il y a le procès qui commence aujourd'hui, j'en ai pas entendu plus parler que ça. Le souvenir est douloureux. Le maire de l'Avent, les Saint-Claudes, a même décliné notre demande d'interview, estimant le sujet encore trop sensible. Sous-titrage ST' 501